– Dans la presse avec Hélène Frade, bonjour Hélène. – Bonjour Damien. – À la une de la presse, il y a donc notamment le vote cette nuit à l'Assemblée nationale, vote en faveur de la réforme constitutionnelle sur l'élargissement du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, un texte contesté par les indépendantistes canaques. – La mobilisation des opposants à cette réforme rappelle au Figaro les troubles des années 1980. Le journal défend pour sa part cette réforme et accuse les activistes canaques, je cite, d'obéir davantage à des relents racistes qu'aux revendications d'un peuple opprimé. Le journal assure que cette minorité d'insurgés continue à vouloir un pays pour elle toute seule, alors que beaucoup lui auraient déjà été accordé et que les trois référendums sur l'autodétermination ont donné un résultat favorable au maintien dans la France. Le Figaro se demande si le gouvernement ne paie pas néanmoins des erreurs dans la conduite de cette réforme. L'opinion qui parle d'un test d'autorité pour le gouvernement soutient également la réforme, dont le but est selon lui de mettre fin à une obscénité démocratique, à savoir le fait que les différents accords qui ont été conclus dans le passé avec les indépendantistes ont figé le corps électoral pour les élections provinciales, expulsant de ces listes près d'un quart de la population nouvelle. La presse de gauche dénonce une réforme néocolonialiste. C'est le point de vue, vous le voyez, de l'humanité qui évoque une explosion de violences très prévisibles et accuse carrément le gouvernement, Damien, de remettre en cause le processus de décolonisation. Pour le site d'info Mediapart, le gouvernement, l'exécutif aurait bouleversé l'équilibre fragile qui régnait dans l'archipel depuis des décennies. Emmanuel Macron chercherait selon lui à sauver une situation qu'il aurait lui-même rendue désespérée. Les interpréteurs jugent le projet de réforme raisonnable, mais reprochent à Emmanuel Macron de s'être lancé dans une tentative de la 11e heure, c'est-à-dire d'inviter au dialogue après le vote des parlementaires. Ce site d'analyse australien prévient qu'il sera impossible de trouver une solution durable pour la Nouvelle-Calédonie sans la coopération de toutes les parties. Hélène, à la une également ce matin, les révélations de l'enquête internationale Dubai Unlocked. Enquête sur les investissements de dizaines de criminels, de fugitifs et de kleptocrates, dans l'immobilier à Dubaï. Le Monde raconte comment, Damien, des individus à la fortune d'origine douteuse provenant par exemple du narcotrafic ou du détournement de fonds publics parviennent à blanchir leurs millions en investissant dans la pierre à Dubaï grâce à la complaisance des autorités locales. Le quotidien belge, le soir, évoque le cas notamment de plusieurs barons de la drogue recherchés par la Belgique qui ont pu acheter, louer et vendre des biens à Dubaï ces dernières années et empocher au passage de substantiel plus-value, le blanchiment d'argent sale, s'avérant également une entreprise assez lucrative. Deux dessins de Kroll, vous le voyez, qui montrent un individu apportant son paquet d'argent sale à des doubaïottes transformées en singes de la sagesse qui ne veulent rien voir ni entendre. Le blanchiment d'argent sale dans l'immobilier à Dubaï, qui seraient également emprisées des criminels britanniques, d'après The Times, qui estiment le montant total de leurs investissements actuels à plus de 200 millions de livres. Un mot à présent, Hélène, de la crise politique en Suède. Crise politique après les révélations de l'existence d'une usine à troll de l'extrême droite. Dans une enquête mise en ligne hier sur le site de la chaîne de télé TV4, il y a ce reportage qui révèle l'existence d'une chaîne YouTube au service des démocrates de Suède dont le but est non seulement de désinformer, mais également de démolir, de diffamer les opposants de ce parti d'extrême droite et même ses partenaires au sein de la coalition gouvernementale. Dans ce reportage, le directeur de la communication des démocrates de Suède explique froidement, il compare froidement les sympathisants des démocrates suédois à des toxicomanes devant leur dose quotidienne et explique comment les contenus sont pensés pour attirer progressivement de nouveaux consommateurs, entre guillemets. On ne distribue pas de l'héroïne dans les cours d'école, on commence par des cigarettes, puis on descend ensuite dans la toxicomanie. Des propos qui amènent le quotidien suédois, Sjenka Takbladet, à comparer le patron des démocrates de Suède que vous voyez ici, Jimmy Axon, à un dealer qui aurait commencé à distribuer du fentanyl, cette drogue de synthèse qui, le sait, fait des ravages en Amérique du Nord. On ne se quitte pas là-dessus, Edat. Celles et ceux que cette riante actualité donneraient envie de prendre leurs jambes à leur coup, ça tombe bien. Je propose de jeter un cil à la revue américaine Science qui fait état d'une étude sur l'origine de la course d'endurance. C'est une question sur laquelle les spécialistes s'opposent depuis des lustres. Certains soutiennent que nos ancêtres couraient pour chasser leurs proies, ce qui leur a donné cette capacité à courir longtemps sur de longues distances. D'autres jugent l'hypothèse absolument farfelue. D'après cette étude, il semblerait que les premiers aient raison. Ne dit-on pas, Damien, que l'expérience est un risque à courir ? Courage, fuyons. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse. Et merci à vous qui nous regardez sur France 24. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada